salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est plutôt le pied parce que là je suis en plein départ pour l'italie donc je vais aller chercher un pote ensuite on y retourne direction Riccione plus précisément une petite région je dirais pas au sud de l'italie on va dire à mi chemin et puis voilà donc ça va être le pied et je vais essayer de vous faire profiter de ce petit voyage en partageant quelques petites hymnes allez c'est parti pour l'italie donc après je dirais à peu près 6h30 7h de route donc on est arrivé à Riccione juste pour le lever de soleil même pas fatigué en fait on s'est arrêté que quelques fois la route vraiment sympa et puis là quand t'arrives c'est plutôt cool donc là derrière moi c'est Riccione justement et puis là regardez voilà nickel donc là on a le soleil qui se lève gentiment plutôt pas mal donc pour une arrivée je dirais que c'est plutôt classe on va aller maintenant c'est direction l'hôtel et puis je vous fais découvrir ça dès que j'y suis nous voilà donc à l'hôtel alors je vous fais une petite présentation rapide bon ça c'est les chiottes la bouche on s'en joue un petit peu hein c'est des trucs classiques donc voilà donc là on y va j'ai la bio alors c'est séparé par un salon qui va dans une autre chambre mais ça je vous montre pas parce que il y a d'autres personnes dedans donc forcément voilà parce qu'ils regardent de moi oui mais voilà donc ça c'est du marre classique la télé ici mais en fait j'en ai absolument rien à foutre et puis là si on sort voilà ça c'est la vue donc voilà j'ai déjà branché le petit truc parce que je me suis amusé tout là bas on a une petite plateforme pétrolière je vous ai filmé on ne la voit pas du tout ici mais là on arrive quand même à voir deux trois petits détails ces deux trois petites images que je voulais que je vous ferai partager je bafouille un petit peu parce qu'en fait j'ai toujours pas dormi donc là ça fait 24 je crois qu'on en est à une trentaine d'heures 30 32 heures sans dormir et puis en fait on va pas aller pioncer parce qu'on va continuer donc on verra quand je vais s'envoyer allez les nouvelles très bientôt ciao voilà donc après la petite visite de la chambre là maintenant on descend à la piscine alors je vais rejoindre donc si jamais vous avez des sons différents dans cette vidéo vous inquiétez pas là je filme avec le lumix tout à l'heure c'était avec une gopro session 4 et puis il y a aussi des morceaux qui sont filmés avec le s10 donc là j'ai le micro les autres pas enfin oui donc là on descend jusqu'en bas donc je suis je sais pas vraiment où on va on a goûté c'était quoi une grappa une grappa qui était plutôt excellent une grappa carolina voilà bon allez je vous retrouve à la piscine on est bon on rappelle quand même qu'on n'a pas dormi depuis 30 et quelques 5 6 et pourtant j'ai soif on est frais quand même on est frais comme des gardons on est frais comme des gardons je suis déjà limite en hyperventilation mais ça va jouer ça va jouer faut faire plaisir aux mômes c'est principal à ça essouffle même ici voilà enfin le piscine on s'est bien venusé en tout cas c'est coup on va quand même se reposer parce que l'on en est on est à plusieurs heures en plus on s'est offert une petite bouteille c'est quoi la marque là c'est une espèce de mousse c'est qu'on sait qu'on sait s'est fait arnaquer mais colole voilà mais ça va pas mal je veux dire non c'est quand même cool allez la piscine on n'est pas si mal quoi allez à plus tard alors on va première journée à la plage donc comme je suis là je suis là c'est que je suis là Comme vous l'avez dit l'autre soir, vous avez vu, c'est un peu pourri. C'était depuis l'hôtel qui est là-bas, qui est un peu pourri aussi. Donc là, première journée, on est partis pour la pétaine. On a acheté un jeu professionnel, parce qu'on le voit bien. Les pouces sont rouges, bleus, jaunes, voilà. Ça c'est quand t'as trop picolé, comme ça au moins tu sais où elles sont. Tu peux te les lâcher sur les pieds. Tu peux te les lâcher aussi parce qu'en fait ça ne pèse rien. Première partie là, vous voyez, le cochonnet, je crois qu'il l'est. Voilà, il est là. Ça c'est la déshydratation. Attendez, je fais un zoom, et regardez voir ça. Alors les bleus c'est pas moi, moi c'est les jaunes, donc j'ai perdu. En pétanque, pour être efficace, il faut une boule efficace. Dernier journal des masters de pétanque. Qui va gagner ? Vous le serez dans quelques minutes. On se retrouve avec les vainqueurs. Jusqu'à maintenant, on avait joué comme des charlots, mais maintenant, on va vous faire montrer ce que c'est un niveau de championnat du monde. D'ailleurs, on ne s'y inscrit pas, nous, au championnat du monde de pétanque, parce que on leur mettrai tous la raccule. Vous allez voir, là, on va vous faire voir des coups, des trucs incroyables. On va voir des coups. Voilà, ça c'est fait déjà. Mais vous allez voir, des coups de pétanque, du jamais vu. Alors attention, c'est parti, préparez-vous, là il y a du dos. Il a l'air de souffrir de la chaleur, Dylan Rocher. Il va peut-être tous se fendre dans les casquettes. On va vous dire que ce n'est pas évident. Il faut pas oublier qu'il vient de demi-finals du championnat de France tête à tête, et des quarts de finale du championnat de France triplet. Donc c'est une très très belle scène. Merci. Ah bravo, superbe. En général, c'est manqué carreau derrière. Trois bouts de jouets. Quel enfer, Maxime. Superbe. Quel carreau. Comme on l'avait promis. Grand vainqueur. C'est moi, vous avez vu les coups là. Surtout le dernier avec le pied. Celui-là, je l'ai travaillé un moment, bien deux semaines quand même. Donc c'est ça les bons professionnels. Allez, à bientôt. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'était pour le drone. Parce que si vous vous rappelez bien, pendant le live, on avait Mickaël qui disait. Vous n'aurez pas d'image de drone, il se plaint qu'il y a le sable. Une fois il y a trop de vent, un jour il pleut. Il va dire il y a trop de soleil, il fait trop chaud, il va fondre. Il a tout le temps le soleil dans la caméra. Là, ça ne va pas oublier. Profitez des photos. Ceci étant dit, j'ai quand même passé une très bonne semaine. Je dirais qu'il n'était pas trop mal. À part l'hôtel qui était quand même loin, loin, loin de ce qui était indiqué sur e-booking. Donc là, on s'est un petit peu fait baiser. Ma foi, c'est des choses qui arrivent. Ça ne m'était jamais encore arrivé. Et là maintenant, c'est arrivé. Comme quoi, il y a une première à tout. Donc cet hôtel, au cas où, si vous venez sur Riffion, je vais quand même vous donner le nom pour surtout que vous n'alliez pas là-dedans. Donc, c'est le Noah Suite Hotel. Alors, le Noah Suite Hotel, on avait réservé justement pour une semaine. Et puis, dans cette semaine, on avait justement les petits déjeuners inclus. Moi, c'est quelque chose que je prends en priorité. C'est-à-dire, quand je réserve un hôtel, ce qui m'intéresse, c'est justement le petit déjeuner inclus. Pourquoi ? La première raison d'une, tu es obligé de te lever un petit peu plus tôt. Tu évites de stagner jusqu'à midi une heure au lit, même si tu as pris une fuite la veille. Comme ça, tu vas te prendre ton petit déjeuner. Parce que généralement, à 10 heures, il boucle tout. Voilà. Et puis, il y avait aussi un autre petit truc. C'était le spa. Donc, il y avait un sauna, un machin. Moi, j'aime bien me détendre là-dedans. Des fois, de temps en temps, c'est quand même plutôt cool. Et puis là, ça devait faire partie aussi des prestations. Mais visiblement, non. Donc, pour le petit déjeuner, il fallait rajouter de la thune. Pour le sauna et le spa, il fallait rajouter de la thune. Le ménage, en fait, comme il considère ça comme des suites, des sortes de résidences, entre guillemets, parce que moi, j'appellerais plutôt ça de la merde. Elle est faite tous les jours. Non. Alors, ce n'était pas le cas. En fait, ils viennent une seule fois dans la semaine. Ils te changent les draps et les linges de bain. Et ils te remettent du papier toilette. D'ailleurs, le papier toilette, si je devais en parler, il est tellement fin que tu vois les deux faces d'un côté. Je ne trouve plus mes mots. Du coup, tellement c'est la catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même passé une semaine plutôt sympa. On n'a pas eu forcément un super temps comme aujourd'hui. Mais c'est normal aussi. On est en automne. On n'est pas tant que ça dans le sud. Donc, forcément, on ne pouvait pas s'attendre non plus à des 28-30 toute la semaine. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Celle de La Réunion, on ne devrait pas tarder à suivre. Je l'espère. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Alors, ce que vous venez d'apercevoir, c'est un mojito. Je me suis commandé un petit mojito à l'italienne. Alors, que vous dire ? Il est là. Je vais le boire. Parce que bon, je l'ai commandé. Maintenant, il est sur la table. Je vais le boire. Mais c'est le premier mojito qui a ce goût-là. Alors, je ne sais pas tellement ce qu'il a mis dedans. Donc, sucre glace. Enfin, sucre brun, apparemment, visiblement, il ne doit pas y en avoir ici. D'après moi, il a balancé les deux liquides, deux, trois liquides comme ça. Et les feuilles de menthe, elles flottent dessus. Je ne suis même pas sûr que ce soit de la menthe. Et puis, par contre, j'ai eu le droit au glaçon. Alors, santé tout le monde ! C'est parti 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 !